Virgin Radio-Lorient, partenaire du CEPLorient Basketball, vous présente l'interview de la semaine. Bonjour Philippe. Bonjour Clémence. Alors, on va reprendre l'interview de la semaine pour cette nouvelle saison 2020-2021. Est-ce que tu peux nous faire un petit bilan de cette préparation qui a été quand même intensive cette année ? Oui, une préparation très intensive. On est globalement très content pour répondre directement à ta question. On est globalement très content de l'organisation, de la présaison, de la densité qu'on avait choisi de mettre, notamment avec neuf matchs en incluant la Coupe de France dedans. Donc c'était un programme qui paraissait peut-être relativement lourd, mais on l'avait fait en tenant compte d'un certain nombre de paramètres, et notamment on estimait posséder le groupe qui pouvait répondre, le groupe en termes de richesse qui pouvait répondre à une présaison de danse. Ça c'est le premier facteur qui nous a poussé à faire cette préparation-là. Et puis on estimait devoir se réhabiliter à jouer au basket et à répéter des efforts de compétition. Donc il n'y a que les matchs qui peuvent nous donner ça. Malheureusement, les entraînements, on peut en faire beaucoup, mais ce n'est pas ce qui va nous réhabiliter à la compétition. Donc il nous a paraissé indispensable pratiquement de faire beaucoup de matchs pour effacer ces six mois de non-compétition. Oui, et puis pendant la saison aussi les matchs vont s'enchaîner. Voilà, c'est un troisième facteur. Alors si on va pousser toute cette phase de diagnostic-là, effectivement il y a beaucoup beaucoup de matchs. des fois il faut jouer, ça va être le cas, dès la semaine prochaine. On va jouer trois fois en huit jours. C'est un programme coton. Alors non seulement dans l'énergie qui est dépensée par chaque individu, par l'équipe, mais aussi il faut s'habituer à utiliser les hommes tels qu'on le souhaite. Et donc voilà, dans cette présaison-là, on a répondu aussi à ce facteur-là. Alors début du championnat samedi, comment se porte ton équipe ? Très sincèrement des fois il faut dire que la vie est dure, que tout ça, et ça m'emmerde, on n'entend que ça en ce moment. Et voilà, on s'amuse bien, on prend du plaisir, j'ai vraiment plaisir. Je souhaite à tout le monde de venir s'amuser en travaillant, ou en tout cas prendre du plaisir en travaillant, parce que la vie elle n'est qu'autour du travail malheureusement. Enfin, non, ce n'est pas bien ce que je dis, il n'y a pas que le travail qu'on a dit, mais quand on arrive à prendre du bon temps dans le travail, qu'est-ce que c'est bien, et je prends du bon temps avec les joueurs. Donc, samedi, déplacement au sable Vendée Basket, impromu, voilà. Oui, c'est impromu, oui, alors bon, d'aucuns diront qu'ils sont montés en National 1 sur tapis vert. Moi je dis que, inexorablement, ils seraient montés en National 1, peut-être l'année prochaine, peut-être l'année d'après, mais en tout cas, les résultats qu'ils ont acquis les dernières saisons montrent que petit à petit, ils seraient arrivés, donc bon, ça n'est que chose méritée à ce qu'ils y accèdent. Je pense que c'est un club qui travaille bien, qui est sérieux, qui a un coach qui est sérieux, on ressent un peu de, enfin un peu, on ressent de la discipline de groupe. Donc voilà, on sait, on sait que, comment dire, on est prévenu, on sait que ce n'est pas des promus dans un sens péjoratif ou négatif. Et nous, on espère avoir une qualité essentielle, c'est l'humilité, donc on ne regarde pas, on ne connaît pas les statuts des autres, on ne sait pas quel est un statut, on sait que nous, on doit créer le monde. Merci beaucoup Philippe, bon déplacement, donc, pour ce premier match. Ce sera retransmis, en fait, en direct sur Facebook. Voilà, les Sables Vendées Basket vont faire ce live, donc on va le partager sur les réseaux sociaux. Très bien, merci à vous. Merci beaucoup Philippe. Merci à toi. Virgin Radio-Lorient, partenaire du Sable-Lorient Basketball, vous a présenté l'interview de la semaine.